Monsieur Joe Hill, Joe Hill c'est qui ? Ce n'est que le fils, entre autres c'est le fils de Stephen King. Il nous sort un bouquin, ça fait plusieurs qu'il écrit, c'est le premier que je lis, qui s'appelle Nosfera II, mais il faut le lire en anglais, comme ça, ça fait Nosferatu, Nosferatu c'est quoi ? C'est Vampire. Alors c'est barré un peu comme son père, mais c'est très très bien raconté, comme le fait son père également, mais par contre c'est beaucoup plus fantastique, ça peut ressembler si on veut continuer la comparaison avec son père, à ça, cimetière et tout ça. Donc là on part complètement dans le fantastique avec des pays imaginaires et tout ça, mais c'est absolument génial, on ne le lâche pas du début à la fin. En plus c'est découpé à l'ancienne avec des petites inscriptions, des petites images et tout ça. Le pitch c'est quoi ? C'est un espèce de gars qui a 80 ans, qui est beaucoup plus vieux, qui est un espèce de vampire, qui emmène des enfants à Christmasland, Christmasland c'est un pays imaginaire où ils vont vivre heureux, et pour ce faire, et en fait il les assassine, et pour ce faire il tue ses parents et tout ça, et en même temps il y a la vie d'une petite fille qui quand elle passe sur son vélo, ralègue, à travers un pont, se retrouve directement dans une autre chose, et à chaque fois qu'elle veut retrouver des choses, elle prend son vélo, après une moto et tout ça, et en fait l'histoire c'est la rencontre de ces deux personnes, parce que le méchant veut enlever justement le fils qu'elle a eu après. C'est fascinant de bout en bout, c'est pas tellement racontable, mais c'est vraiment très bien écrit, et bon c'est pas du polar, c'est vraiment du fantastique, mais vraiment très très sympa, il faut se laisser embarquer par l'histoire complètement onirique, complètement folle, mais c'est Nosferatus, c'est un peu l'histoire de vampire, ça porte bien son nom, c'est de Joe Hill, c'est chez Jean-Claude Lattès, et c'est vraiment une découverte, et vraiment un gars comme à mon avis dont on en aura parlé.